Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du contre-la-monde du Tour de l'Algarve. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce contre-la-monde du côté du Portugal. Alors moi je ne l'ai suivi que par écrit sur ProCyclingStat. De toute façon j'ai bien fait parce que Eurosport 2, ils l'ont diffusé, ils ont fait un résumé de 30 minutes. Et c'est pile au moment où j'ai décidé de prendre mon petit goûter et de regarder l'achat de l'équipe pour le biathlon. Donc voilà, ils sont passés, je n'ai pas vu grand chose de l'étape du jour. Donc heureusement je regardais par écrit, surtout que l'étape du Tour des Alpes-Maritines n'ayant pas énormément passionné, j'étais plus concentré sur ce qui se passait du côté du Tour de l'Algarve. Donc c'est pour ça que je vais quand même vous raconter ce que j'ai entreaperçu au niveau des temps, même si je n'ai pas vu l'allure des coureurs. Donc ça, il faudra bien vous rendre compte que je n'ai pas vu l'allure des coureurs aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez vu cette étape, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu en termes d'allure de coureur, ce qui peut peut-être améliorer les choses au niveau de mon analyse. du jour. Si vous pouvez aller voir les shorts aussi, TikTok, vous avez vu des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite. Le vainqueur du jour aujourd'hui, celui qui prend une belle option pour le classement général pour demain, c'est Renko Evenepoel. Que dire de l'étape de Remco ? Bah, 27 minutes seulement pour faire 22 kilomètres, 48 de moyenne, sur un parcours où dans les 5-6 derniers kilomètres, c'était un petit peu ballonné. Alors, il a un peu moins bien fini que certains coureurs. Il y a des coureurs qui ont mieux fini que lui. Je pense à Del Toro, par exemple. Donc, il a fait vraiment deux premiers secteurs très bons. Et ensuite, il a eu un peu plus de mal, peut-être un finiaire. Après, c'est normal. On est en début de saison, encore une fois. Lui, il a des objectifs qui sont encore un peu plus lointains, donc qu'il manque encore un peu de caisse à ce moment-là de l'année. Mais c'est tout à fait logique et normal. On n'est qu'au mois de février. Il y aura un objectif, notamment en juillet, qui sera important. Il y aura deux gros objectifs en juillet qui seront importants pour Renko et Evenepoel. Je pense du côté de Paris, pour un des deux objectifs. Du côté de Renko, le chrono est réussi aujourd'hui. Il prend une option pour la victoire finale. Il n'a pas laissé énormément de suspense. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est l'écart avec Kung et l'écart avec Gana, qui est énorme aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est lui qui a été super bon ? Ou est-ce que c'est les autres qui ont été un peu plus en difficulté ? Je parierais quand même un peu des deux. Il a été bon aujourd'hui, mais peut-être pas exceptionnel quand même. Je pense surtout que Kung et Gana, Gana n'est pas du tout encore au top de sa condition physique. Et là, ça se voit au niveau des résultats aujourd'hui. En même temps, lui aussi, il va avoir un énorme mois de juillet avec la piste. Et je crois que c'est un réel objectif. Et je crois que cette saison, on va surtout le voir sur la piste, je pense, Gana en termes de performance. Et peut-être un peu moins sur la route. Deuxième Sheffield, en tête du maillot blanc Magnus Sheffield, qui confirme l'Américain, qui fait un très bon résultat. Ce n'était pas assuré du tout pour Sheffield, parce que ça reste un coureur qui, l'année dernière, a quand même provécut une course facile, notamment avec cette étape du Tour de Suisse. Il n'a pas tant couru que ça après, parce qu'il a fallu s'en remettre mentalement, de cette étape du Tour de Suisse. Donc, c'est vrai qu'on l'attendait un peu au tournant. Des fois, quand tu as des saisons comme ça dures mentalement, ce n'est pas simple de repartir. L'année 2023, en plus, était, je pense, une chouille en deçà de ses intentes sur les classiques. Il a remporté notamment la flèche Brabanson, et c'est vrai que cette année, ça avait été une chouille plus compliquée pour Sheffield. Il réattaque bien avec ce contre-la-monte. Il finit qu'à 16 secondes. Il perd, j'irais, du temps régulièrement Sheffield. Il a fait une très belle course aujourd'hui, Magnus. Donc, rien à dire. Il est, pour moi, à sa place. C'est l'écart qu'il a avec Remco Evenepoel, habituellement géré sur d'autres performances. 22 kilomètres, 16 secondes. C'est peut-être même un peu mieux que d'habitude par rapport à Remco. Donc, je dirais que, pour moi, il est à sa place. Il a fait le job aujourd'hui. Donc, très bien. Stephen King, alors certes, d'un côté, il est troisième. Donc, il y aura cette satisfaction de la troisième place. De l'autre côté, 30 secondes quand même dans la vue. Ça fait quand même plus d'une seconde par kilomètre. Pour moi, c'est un peu plus que d'habitude. L'écart entre King et Evenepoel, il a souffert quand même aujourd'hui. J'ai l'impression, Stephen King. Sur ce chrono. Enfin, il a souffert. C'est-à-dire qu'il est quand même un écart de performance qui sort d'importance. Alors, est-ce que c'est dû au vélo ? On sait que Villiers veut faire un énorme travail sur son vélo de contre-la-montre. Et ils savent qu'il y a un petit déficit sur le vélo de contre-la-montre. Il y aura une évolution de ce vélo de contre-la-montre qui est prévue pour les Jeux de Paris. Donc, il y aura une grosse évolution matérielle. Et c'est pour ça que Villiers voulait travailler avec Groupama. C'était pour avoir le ressenti de Stephen King, notamment, sur le matériel. Donc, on sait que ce vélo Villiers n'est peut-être pas optimal pour le moment sur le contre-la-montre, mais qu'il y a des grosses évolutions qui sont prévues. Donc, est-ce que les 29 secondes sont dues à ça par rapport au vélo de la pierre ? Ou est-ce que c'est tout simplement que Stephen King n'est pas encore au top de sa condition et que lui aussi a pour objectif les Jeux olympiques ? Forcément, les Jeux olympiques, c'est fin juillet. Ça décale un peu les pics de forme pour tout le monde. Quatrième, Del Toro. Pop, 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 pop. Del Toro. Moi, je ne suis pas surpris par sa performance sur le chrono parce qu'il l'a déjà fait sur le tour de l'avenir. Del Toro, le seul... Vous savez, l'étape où il perd le plus de temps en Del Toro, c'est le chrono par équipe. Mais le chrono par équipe, il y avait cinq autres Mexicains qu'il a tractés pendant plus de 20 kilomètres. Donc, il perd deux minutes. Il avait pris un temps... Il y avait un temps forfaitaire sur cette étape-là. Del Toro, il est bon partout aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on voit le dernier kilomètre qu'il fait au tour de l'under, si c'était un pur grimpeur qui ne savait pas être rouleur, il n'aurait pas fait le coup du kilomètre. S'il a fait le coup du kilomètre, c'est qu'il a des qualités de puissance. UAE, position sur le vélo, on sait que c'est une équipe qui bosse. Mais les gens qui disent que c'est grâce à UAE qu'il est devenu bon sur le chrono, non. Parce que chez les jeunes, il est déjà bon sur le chrono. On va regarder un petit truc qui s'appelle le résultat l'année dernière du tour de l'avenir. Hop là, vous allez voir rapidement. Bim ! Tour de l'avenir. Étape les Caralis. Il finit 3ème. Mais devant, c'est Ricci Tello et Piganzoli. Et il finit qu'à 6 secondes de Piganzoli. Et Ricci Tello, on sait qu'il est très bon sur ce type d'effort-là chez les jeunes. Mais il finit devant le Cerf. Il finit devant Yann Christen, le Suisse. Il finit devant Koolset, également. Donc, il finit devant les tout bons d'El Toro, ce jour-là. Voilà. Donc, il est qu'à 46 secondes. Et sur le Cibiu Cycling Tour, il avait fini 15ème. Sauf qu'il y avait Sam Bennett, par exemple. Et c'était un contrôle à monde qui était très court. C'était un prologue du côté de Del Toro. Il finit avec des coureurs de World Tour à ce moment-là. Et oui. Il finit devant Schwarzman, par exemple, sur les coureurs de Grand Tour. Donc, il n'était pas très loin d'Andersaland, de Johan Nesson et de Lennert-Vendetveld, par exemple, sur un chrono tout plat. Donc, on sait qu'il a des qualités dans ce domaine-là. Aujourd'hui, Zach Del Toro, pour moi, ce n'est pas une surprise. Aujourd'hui. Et il confirme qu'il est en forme. Et moi, qui avais des doutes sur le choc thermique, j'avais dit que je l'avais trouvé un peu, enfin, peut-être un peu plus en difficulté. J'avais dit c'est peut-être le choc thermique. Au final, au bout de 2-3 jours, il s'est bien acclimaté. Après, c'est sûr, UAE aide. par exemple, en termes de matériel, peut-être en termes de travail et héros. Mais il avait déjà des qualités, Del Toro. Et c'est très intéressant de voir comment il a fait son parcours. Il est parti. Il a fait un peu du négatif split par rapport à Renko. Il perd beaucoup de temps sur le premier inter. Et ensuite, il a réussi à en remettre au fur et à mesure. Mais c'est sûr que Del Toro, aujourd'hui, ça, ça sera pour tout à l'heure, cette montée. Del Toro, il finit devant Benelli, mais surtout devant Ghana. Donc ça, c'est très bien. Et devant Cataneo. Il colle quand même quasiment 10 secondes à Cataneo aujourd'hui. Cataneo qui est pourtant bon sur ce type de parcours. Ghana, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour moi, Ghana, l'écart avec Evenepoel il y a 47 secondes. Ça fait presque 2 secondes du kilomètre. Ça fait même plus de 2 secondes du kilomètre. Donc pour moi, Ghana, il est très loin de son meilleur niveau. On en avait parlé déjà autour de Lander qu'il n'était pas top. J'avais l'impression qu'au de Lander, il n'était pas hyper affûté. Il a peut-être pris aussi un petit peu de masse. J'avais l'impression que le maillot était un peu petit. Pour ça, je vous le dis. Il a peut-être pris, il n'est pas léger, Ghana, mais il a peut-être pris un peu de plus puissance physique pour la poursuite. Son entraînement pour la poursuite fait peut-être qu'il est moins bon aussi sur le chrono. J'en avais parlé l'année dernière sur le Tour d'Espagne. J'avais dit peut-être que l'entraînement sur la poursuite fait qu'il est meilleur aujourd'hui sur le sprint. Mais peut-être qu'il fait aujourd'hui un travail spécifique pour la piste parce que objectif Jeux Olympiques qui n'est pas super bon pour la route. Mais là encore du côté de Ghana, je pense que l'écart de performance, il est aussi dû au fait que physiquement, il est peut-être un peu pas au top de sa forme. Benelli pour moi il a sa place par rapport à Emco. Certes, il est champion d'Orlande du chrono, il est très puissant Benelli. Je pense qu'il peut encore travailler sur la position. Je pense qu'avec sa tête qui bouge un peu, la position n'est pas encore parfaite. C'est son défaut un peu d'avoir la tête qui bouge sur le vélo de route. Je pense que ça perturbe un peu le flux d'air. Après, pour moi, il est à sa place. Daniel Felipe Martinez, je l'aurais vu un peu plus proche quand même de Remco et Venepoel. Parce que moi, je l'aurais vu devant Benelli. Moi, je l'aurais vu Daniel Felipe Martinez au niveau de Del... Peut-être un peu derrière Del Toro. Del Toro fait quand même une belle perte. Mais je l'aurais vu à 42-43 secondes d'Evenepoel. Je l'aurais vu à peu près à deux secondes du Kio. Et il est quand même loin Daniel Felipe Martinez. Van Aert. Alors, je ne sais pas s'il ne l'a pas fait à fond. Mais s'il ne l'a pas fait à fond, pour moi, c'est une erreur. Parce que je rappelle qu'il y a une place à saisir pour les Jeux Olympiques et que le quota contre la monte compte pour le quota course sur route. Du côté de Van Aert, je trouve ça un peu dommageable de ne pas l'avoir peut-être fait à fond. Parce que s'il est en bagarre avec Renko et Venepoel, il marque peut-être des mauvais points pour le sélectionneur belge pour ce chrono-là. Et surtout, pour le général, lui qui s'était replacé hier, il repère un peu des positions, Van Aert. Ça, ce n'est pas top pour lui, mais je l'ai trouvé très loin aujourd'hui, Van Aert. après, je n'étais pas sûr qu'il l'ait fait complètement à fond. J'avais un petit doute. Arendsman, 1,04. C'est surtout, moi, je regarde Arendsman, 1,04. Del Toro, 37 secondes. Donc, il se prend quasiment le double de temps que Del Toro. Je trouve que c'est quand même beaucoup pour un mec qui est plutôt coureur complet. Arendsman, ce n'est pas le meilleur en montagne. Aujourd'hui, je me disais sur le chrono, ça serait peut-être pas mal. Non, c'est un peu loin. Autre mauvaise surprise, c'est Bissegger. On en parlait dans les commentaires ce matin de Bissegger. On disait hier, il fait 5e. Je ne sais plus qui m'avait dit qu'il a fini 5e. J'avais dit que c'est une belle place. Il m'avait dit que la saison 2023 n'avait pas été top. C'est vrai qu'on parlait du contre-la-monte et je disais que la réponse, on la connaîtra aujourd'hui si ça va mieux sur le chrono. Ça ne va toujours pas mieux sur le chrono parce que je rappelle aujourd'hui qu'un chrono qui faisait 22 kilomètres, il perd 1.20. Alors, j'ai envie de dire qu'il perd le même temps que Niels Politt qui est champion d'Allemagne de la discipline. C'est vrai que Bissegger n'a pas retrouvé son niveau d'il y a 2 ans pour moi. Gernalek, premier français, 1.26. Il ne finit pas très bien, Gernalek, parce qu'au 1er et au 2e intermédiaire, il est 17 ou 18 et il finit 23e. Il a un peu souffert sur la fin du chrono. Pitcock qui nous avait dit qu'il a progressé en contre-la-montre. Ouais, pas hyper convaincu. Ça ne s'est pas vraiment vu sur celui-là. 1.32 perdu. Ça fait quand même beaucoup. Yann Christen, il y a du travail à faire sur le chrono. Par rapport à Morgado et par rapport à Isaac Del Toro, c'est moins bien. Charman, 1.39, c'est vraiment devenu une ombre. Charman, parce que normalement, ces chronos-là, c'était sa spécialité. Charman, il était toujours très bon là-dedans. c'est devenu l'ombre de lui-même. Charman. Bon, les Knessoun, j'ai envie de dire qu'il est au niveau de performance de ces derniers temps, c'est-à-dire sur le chrono, c'est très mauvais. Pour un mec qui était quand même spécialiste du chrono dans ses jeunes années, il a complètement perdu cette faculté à être bon sur les chronos. Les Knessoun, Gogenhardt, assez surpris, parce que normalement, sur le dernier Giro, Gogenhardt, il avait été très bon sur les chronos. Alors là, après, il a changé de marque de vélo, donc est-ce que c'est ça qui l'a mis en difficulté ? Là aussi, des échéances un peu plus lontaines, mais 1,50 de perdu aujourd'hui, Gogenhardt, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais Gogenhardt qui serait allé autour de Van Aert aujourd'hui, autour de la minute. Là, il perd quand même beaucoup, beaucoup de temps. Bon, Kinton Hermans, 1,58, c'est toujours pas ça. Kinton Hermans avec Madouas, mais Madouas s'est tombé et peut-être que physiquement, ça a été compliqué à gérer. Guérin Thomas, comme d'habitude, Guérin Thomas, avant avril, il ne faut pas trop lui en demander à Guérin Thomas. Ces dernières années, voilà, c'est piano, piano. Il fait partie des cyclistes qui font une vraie coupure pendant l'hiver et il n'a jamais été bon février, mars. Après, Guérin Thomas, ça fait depuis des années que février, mars, c'est très compliqué. pour Guérin Thomas. Landa, 2,16, mais c'est là où je vous dis que Thao Guggenhardt n'a pas fait un bon chrono. Thao Guggenhardt, 1,51, Landa, 2,16. On sait que Landa, le chrono, ce n'est vraiment pas sa tâche de T. L'écart entre les deux est quand même très faible. Et puis après, il n'y a pas de... Vers Galito, il y aura quand même un travail à faire sur le chrono parce que 2,36 sur 20 km, ça fait mal. pour Vers Galito. Voilà, il y aura un travail à faire en Vers Galito, le jeune coureur de la soudage. Surpris parce que normalement, encore une fois, les coureurs Swift sont bons sur le chrono, notamment de Gébide. Mais là, Vers Galito, il a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, il travaille peut-être sur la position à faire pour Vers Galito. C'est peut-être le problème, c'est peut-être la position. on descend un petit peu le classement. vous voyez qu'il n'y a pas de coureurs qui se sont vraiment complètement plantés. Par contre, vous remarquerez, on a des coureurs hors délai. Aujourd'hui, vous voyez, tous les coureurs des contis italiennes ont fini en difficulté dans les derniers, sauf Marco Allure qui a fait quand même 5 minutes 16 de perdu, Marco Allure. mais toutes les contis portugaises ont eu beaucoup de mal aujourd'hui et donc, on a des coureurs hors délai. Tous les coureurs des contis portugaises qui ont fini hors délai. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui ont fini hors délai. Étape de demain, Faro Alto do Malao, 165 km de prévu avec 4 côtes avant le sommet final, 2 côtes de deuxième catégorie, 3 côtes de troisième catégorie. Le sprint bonification sera d'entrée de jeu au bout de 30 km de course à Loulay. On prendra aussi ensuite, pardon, au bout de 43, 500 km de course le Picota. 3 km à 6, 1 de moyenne, bon, ça reste raisonnable, 6, 5, 7, 1, 7, 1% pour le passé, ça devrait plutôt être pas trop mal. Castellana et ensuite, on va vers Mélos, 3, 3, 5, 8 de moyenne au km 98, donc là, on sera à 70 bornes de l'arrivée à Vermélos. Là aussi, c'est raisonnable, 6, 4 et ça reste très roulant, on va dire. Avant d'aller sur une difficulté pas évidente qui est le Alte au km 128, la côte de Alte et hop là, vous voyez, 500 mètres à 11% et les 400 derniers mètres sont à 8, 8. Donc, si on prend la fin, le dernier kilomètre à peu près, c'est du 9%, 9, 2, 9, 3%, donc ça va être violent sur cette montée. Donc, ça peut peut-être commencer à faire des écarts. Avant, le premier passage sur l'Alto d'Omalaho, de km 5 à 9, 8 de moyenne, vous voyez qu'il y aura un circuit final avec une côte de 1 km à 10% qui va faire mal et puis, il y aura un deuxième passage à l'Alto de Malaho, 24 km, le circuit entre les deux passages, donc ça, c'est à prendre en compte cette montée d'Alto des Malaho. 1 km très compliqué où on sera au-delà des 11% de moyenne, mais voilà, il n'y a pas de passage facile, c'est un gros rédard, ça va préparer peut-être aux classiques ardennaises, même si elles sont un peu plus tard dans l'année, mais voilà, ça va être une grosse difficulté pour clôturer cette édition du Tour de l'Algarve. Eh bien nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis à la prochaine sur l'Amérique Production, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada